... On dit de lui qu'il est un génie. Jean-François Champollion est le héros d'un exploit, celui du déchiffrement des hiéroglyphes. Cette écriture de l'Égypte ancienne restait secrète pendant 20 siècles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est en France. Cela fait 200 ans, aujourd'hui, que les hiéroglyphes ont été décodés par Jean-François Champollion. L'égyptologue a passé une grande partie de sa vie dans la région de Grenoble. Et c'est ici, à vif, au pied du Vercors, qu'un musée porte son nom. ... Caroline Dugand, bonjour. Vous êtes conservatrice du musée Champollion au département de l'Isère. Merci de nous accueillir d'abord. Alors, comment est née la passion de Jean-François Champollion pour les langues en général et pour les hiéroglyphes en particulier ? Je crois savoir que son frère a joué un rôle capital. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous sommes dans la maison qui a appartenu à son frère aîné, Jacques-Joseph Champollion-Fijac, qui est juste derrière vous, et qui avait 12 ans de plus que le futur déchiffreur des hiéroglyphes. Et effectivement, leur passion pour les langues et pour l'antiquité égyptienne était vraiment commune. Et c'est, semble-t-il, dans la bibliothèque du frère aîné que le petit Champollion a développé une passion pour les langues orientales. À 10 ans, il demande à étudier l'hébreu. Deux ans plus tard, l'arabe, le syriac, l'araméen. À 14 ans, il étudie le copte, qui sera capital dans le déchiffrement des hiéroglyphes. Et dès 1805, il développe une passion pour l'Égypte, qui est, semble-t-il, favorisée par la relation que son frère aîné a avec Joseph Fourrier, qui est le préfet de l'Isère et qui est un ancien membre de l'expédition d'Égypte. Alors ici, nous sommes dans le salon qu'ont connu les deux frères Champollion, lorsqu'ils séjournaient ici en Isère, à Vif. Quelle était la personnalité de Jean-François Champollion, jeune, et puis aussi un peu plus tard, durant ses recherches ? Alors, on sait que c'était un jeune garçon un peu turbulent, très curieux de tout, qui avait une soif d'apprendre, et que son frère aîné, donc on le retrouve ici, juste derrière moi, devait canaliser et un peu guider. Et jeune homme, on le retrouve, l'encorpassionné par ses études, par ses recherches, avec un caractère franc et entier. Il a parfois un jugement féroce sur ses contemporains. On sait qu'il est très ironique. – Parlez-nous du contexte, lorsque Jean-François Champollion commence ses recherches, l'Égypte ancienne, elle, fascine déjà. – Oui, alors il faut bien avoir à l'esprit que les deux frères Champollion grandissent dans une période où l'Égypte antique est à la mode, puisqu'il y a ce grand retentissement de l'expédition d'Égypte menée par Bonaparte. 167 savants vont accompagner cette expédition et étudier tous les aspects de ce territoire, la faune, la flore, les monuments, les antiquités, la géographie. Et cette masse de connaissances va être publiée dans la description de l'Égypte, de 1809 à 1829. Et c'est ainsi qu'on redécouvre l'Égypte antique. Donc il y a une véritable mode de l'Égypte qui transparaît dans l'architecture, dans l'habillement, dans le mobilier. Tout le monde est fasciné par ce territoire. – Alors dans cette section, on découvre le fameux bureau sur lequel Jean-François Champollion a déchiffré les héros de l'IF et toute la matière qu'il a étudiée. – Est-ce qu'il y a eu des points qui ont fait débat à l'époque lors du déchiffrement des hiéroglyphes, comme les sons ou encore les symboles ? – Oui, tout à fait. En fait, c'était un débat ancien. Et la question fondamentale était, l'écriture hiéroglyphique est-elle symbolique ou phonétique ? C'est-à-dire, les signes hiéroglyphiques représentent-ils une idée ou un son, un alphabet ? Et Jean-François Champollion est le premier à dépasser ce clivage en étudiant le Zodiac de Dendera, qui est présenté ici. Il va démontrer que certains signes ne se prononcent pas, mais qualifient ce qui les précède. Et il va établir aussi un alphabet phonétique, en travaillant notamment sur la pierre de Rosette. Et donc, c'est le premier à démontrer que l'écriture hiéroglyphique est à la fois phonétique et symbolique. – Racontez-nous ce qu'il se passe ce fameux 14 septembre 1822. – C'est ce qu'on présente juste ici. C'est le jour où Jean-François Champollion trouve la clé du système hiéroglyphique. Selon la biographe Hermine Atleben, il va s'écrier devant son frère « Je tiens mon affaire », c'est cette sorte d'eureka. Et puis, il va s'évanouir et rester alité pendant cinq jours. Et c'est Jacques-Joseph, son frère aîné, qui va rassembler toute la matière nécessaire pour rédiger la lettre à M. Dacier, qui va être présentée devant l'Académie des inscriptions et belles lettres. Et c'est la consécration de cette découverte. – Merci beaucoup, Caroline Dugand, pour toutes ces informations sur Jean-François Champollion. – Je vous en prie. – Jean-François Champollion comprend qu'en perçant le mystère des hiéroglyphes, il pourra faire la lumière sur toute une civilisation. Alors comment cet acharné de travail y est-il parvenu ? On voit tout ça en l'image. Tout commence avec la découverte de la pierre de Rosette en 1799. Une stèle du IIe siècle avant Jésus-Christ, sur laquelle on peut lire un décret du roi grec d'Égypte, Ptolémée V. Le texte est gravé en hiéroglyphes, l'écriture sacrée, en démotique, une version simplifiée, et en grecque. La clé du déchiffrement sera de comparer ces trois textes. Champollion s'appuie sur les hypothèses de l'abbé Barthélémy et de l'anglais Thomas Young et fait la correspondance entre des lettres grecques et leurs transcriptions phonétiques en hiéroglyphes. Cela lui permet d'isoler les noms traduits du grec des souverains Ptolémée et Cléopâtre. Mais sa méthode ne fonctionne pas sur des noms égyptiens. À partir d'autres documents plus anciens, il devine que les hiéroglyphes sont aussi des idéogrammes, désignant un son ou une idée, qui se combinent entre eux pour former des mots. Champollion décode alors le mot Ramsès, composé de trois signes. Le premier est de type solaire. Champollion lui attribue la valeur Ra, le nom du dieu du soleil. Le deuxième signe fait référence à la naissance, qui en langue copte se dit Mycée. Quant au dernier signe, il correspond au S de Ptolmys, pour Ptolémée, identifié dans la pierre de Rosette. Finalement, l'Eurebus se lit Ramsès. Pour la première fois depuis un millénaire et demi, un nom égyptien écrit en hiéroglyphe est déchiffré. Mais il faudra encore à Champollion des années de travail acharné et son voyage en Égypte de 1828 pour pouvoir lire un texte égyptien dans son intégralité. Nous posons nos caméras ici au musée du Louvre à Paris. Jean-François Champollion a été le premier conservateur de la collection des antiquités égyptiennes et 200 ans après, elle continue à y être exposée. Karine Madrigal, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ici à Paris au musée du Louvre. Vous êtes égyptologue. Alors, quel a été le rôle de Jean-François Champollion dans l'acquisition des œuvres ? Alors, après le déchiffrement en 1822, Champollion va entreprendre un voyage en Italie et au cours de ce périple, il va passer par la ville de Livourne parce qu'on lui a appris qu'une collection était en vente. Il se trouve que c'était la collection du consul anglais Henri Soult. Cette collection était importante, il y avait 4000 pièces. Et il a envoyé une lettre à son frère pour lui dire qu'il faut absolument que le gouvernement français achète cette collection et les tractations vont se faire. Et puis, bien évidemment, le gouvernement français va donner son accord, va acheter la collection qu'on peut retrouver aujourd'hui ici au musée du Louvre. Il découvre également que les hiéroglyphes sont une sorte d'écriture suprême réservée aux textes des monuments. Mais il existe également une version simplifiée que l'on retrouve par exemple sur les papyrus. Oui, alors les Égyptiens, il faut savoir qu'ils utilisaient en même temps plusieurs écritures. Donc l'écriture hiéroglyphique, celles que l'on voit partout sur tous les monuments égyptiens. Yéros, ça veut dire sacré. Et à côté, notamment pour l'administration, les scribes égyptiens utilisaient une écriture simplifiée. Et Champollion a étudié ces différentes écritures puisqu'il était important de les comprendre. Jean-François Champollion, il part pour l'Égypte en 1828. C'est donc au crépuscule de sa vie. Pourquoi si tardivement ? Alors, si tardivement, parce qu'il y avait des questions financières. Champollion ne pouvait pas se permettre, il n'avait pas les moyens de financer lui-même une expédition. Et le but pour Jean-François Champollion est de vérifier sur place que ses intuitions, son système de déchiffrement, fonctionne. En 1829, il va écrire une lettre à M. Dacier pour lui dire « Mon système fonctionne, ça marche, je suis au fin fond de l'Égypte et ça marche sur les monuments. » Est-ce qu'on sait quelle a été la réaction de Jean-François Champollion une fois sur place face à ses pyramides, face à ses pharaons ? Alors, on connaît très bien ses réactions puisque pendant tout son périple qui a duré à peu près 17 mois, il a écrit à son frère. Donc, on a les lettres à son frère qui nous montrent son émerveillement. Alors, face aux pyramides, il n'y a pas d'émerveillement. Ça ne l'intéresse pas vraiment. Je pense que c'est parce qu'il n'y avait certainement pas de texte. Donc, c'est pour ça que ça ne l'a pas intéressé. Et puis, on constate par exemple son émerveillement quand il arrive à Karnak. Il est enchanté. Donc, on peut suivre ses sentiments, ce qu'il voit, ce qu'il découvre pendant ces 17 mois. Qu'est-ce qui a permis le déchiffrement finalement ? Jusqu'en 1822, quand on parlait d'Égypte antique, on ne la connaissait qu'au travers de ce que nous disaient les auteurs grecs, les auteurs latins. Là, on a accès directement aux sources premières. Donc, c'était ça qui était important. On comprenait ce que nous disaient enfin les Égyptiens. Merci beaucoup, Karine Madrigal, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous en prie, avec plaisir. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Quoi de plus symbolique pour se dire au revoir que cet obélisque, découvert par Champollion lui-même, le monument est aujourd'hui un gage d'amitié entre la France et l'Égypte. A très vite sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada